Salut tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on vous parle des premiers matériaux qu'on va utiliser pour aménager le camion. Mais avant tout, on vous montre les plans d'aménagement du véhicule. Bienvenue chez nous ! Alors, là, on est dans l'entrée. Une fois qu'on est arrivé dans l'entrée, on va positionner le salon en L de ce côté-là. Donc, il va venir à peu près jusque-là. Ici, on va avoir notre lit. On voudrait un lit qui descend et qui remonte. Puisqu'on n'a pas assez de place dans tout le camion pour pouvoir faire un lit fixe. Et on ne peut pas avoir à faire et défaire et refaire sans arrêt notre lit tous les jours. C'est pas possible quand on vit dedans. C'est trop contraignant. Donc, l'idée, c'est de faire un lit escamotable qui va descendre et qu'on pourra remonter tous les soirs. Alors, la difficulté, c'est que forcément, on a des parois qui sont fragiles. Ça reste un camion et pas une maison. Donc, faire un lit qui se baisse et qui se descend sans avoir forcément 4 points d'appui, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs vous demander d'intervenir à ce niveau-là. Si vous avez des idées ou vous avez déjà fait des lits comme ça dans des camions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à nous donner votre avis et vos conseils pour pouvoir nous aider un peu et qu'on puisse avancer parce qu'on a quelques idées. Mais c'est encore vraiment un point hyper important sur lequel il faut qu'on bosse. Donc voilà. Ici, ce sera le salon et du coup, notre chambre. Ensuite, on va passer du côté cuisine. Donc, on aura la cuisine à droite et à gauche puisqu'on veut vraiment un grand espace de vie et un grand espace cuisine. Donc, on aura presque 3 mètres de cuisine de chaque côté. Ensuite, pour la partie du fond, la chambre des petits qui va démarrer juste après la cuisine. Donc, d'ici jusqu'à peu près cette distance-là, on va avoir deux lits superposés de 90 sur 190 avec des rangements, des placards, etc. De l'autre côté, on va avoir ici un meuble pour qu'on puisse nous ranger nos affaires. Et toute cette partie-là, ce sera la salle de bain qui va démarrer quasiment en face de la chambre des enfants. On aura la douche ici qui fera 70 par 70, le lavabo de ce côté-là et les toilettes sèches qui seront donc ici. On aura à peu près 1,20 mètre dans la salle de bain. Donc, ça va quand même être beaucoup plus grand que ce qu'on a déjà. Pour s'essuyer correctement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, pour la partie du fond, ce sera le garage mais qui sera ouvert de l'extérieur. On ne va pas faire d'ouverture au niveau de l'intérieur puisque là, on aura la salle de bain qui va arriver à peu près jusqu'ici et la chambre des enfants qui sera complètement collée à la salle de bain, juste séparée par une petite paroi. Et on aura donc le garage qui sera 80 cm de large sur les 2,45 mètres de long. Donc voilà, on aura en tout 7 mètres d'habitation sur 2,40 mètres à peu près de large. Voilà pour les plans du camion. Donc, ces plans-là, bien évidemment, ils ne sont pas définitifs. Les trois quarts, toutes les positions le sont. Après, on n'est pas à l'abri de changer au fur et à mesure de l'aménagement du camion, bien évidemment. Mais l'idée est là et voilà. Donc, si vous avez quelques idées pour le camion, n'hésitez pas à nous le dire. Maintenant, on passe à la partie matériaux. Le premier matériau, c'est le bois et notamment avec les tasseaux. Il nous fallait des tasseaux en 5,5, c'est-à-dire 5 cm de chaque côté. Et la grande surprise, c'est que ces tasseaux, dans des magasins, dans des grandes distributions, on va dire, on est sur du 10 euros le tasseau de 2,50 mètres. C'est ça. Donc, on a pris peur. Et finalement, on a eu une idée de génie, je pense. Je ne sais pas si c'est une idée de génie. On s'est tourné vers les Syries. Eh oui. En fait, si tu veux du bois, tu vas vers les Syries. Eh oui. Tu vas à la source, quoi. À la source. On en a fait deux. Et on a réussi à trouver nos tasseaux ou des chevrons ou... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. On va dire que c'est des bouts de bois. Moi, je voulais un bout de bois qui fasse 50 par 50 et 2,50 mètres de long. Donc, on a réussi à trouver nos bouts de bois pour 1,80 €. Oui. Vous voyez, c'est ça. Le bout de bois au lieu de 10 €, c'était pas mal. Le tasseau. Ces tasseaux-là, on les a trouvés dans le Périgord et aux alentours de nos gens. Puisqu'on n'avait pas tout récupéré dans le Périgord. Il n'y en avait pas assez. Donc, une fois qu'on est arrivé vers nos gens, on a réussi à trouver d'autres tasseaux. Voilà. Dans la série de Nocée, pour ceux qui sont du point. Pour l'isolation, on a fait plusieurs recherches. Nous, ce qu'on voulait, c'était une isolation écologique. On ne voulait pas mettre de polystyrène ou de multicouche ou d'Armaflex. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Même si on a du polystyrène au plafond. Mais il était déjà là d'origine, alors on ne va pas le jeter. Voilà. C'est le plus écologique de le garder. Et voilà. On a récupéré notre isolation. Donc, ça prend de la place. Il va falloir mettre tout ça dans le hangar. Là-bas. Mais ça va le faire. C'est de la Végétal Flex 40 en 45 mm. C'est de la fibre de lin et du coton recyclé. Voilà. Mais ça, on en parlera vraiment plus précisément dans la vidéo dédiée spécialement à l'isolation. Voilà. Donc ensuite, on passe au revêtement. Donc, en termes de revêtement, on a essayé de trouver quelque chose qui nous plairait visuellement, avec lequel on pourrait aussi retravailler par derrière, donc repeindre, etc. qui donnerait en même temps aussi un certain charme et un certain style à la maison. Et donc, du coup... Oui, mais qui nous plairait visuellement et qui nous plairait aussi économiquement. Oui, et qui en même temps rentrerait dans nos finances à moindre coût. Donc, du coup, on s'est rabattu sur du lambris. On a trouvé un lambris à, je ne sais pas, d'Eco-Dépôt à 5,90 euros le mètre carré, je crois que c'est ça. Ouais, ou un peu moins, je ne sais plus. C'était le premier prix. Ouais, c'était le premier prix. Donc après, c'est du produit déclassé. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui sont parfois un peu abîmés ou pas forcément à la bonne dimension, etc. Mais ça, ce n'est pas gênant puisque de toute manière, on va le retravailler par derrière. C'est vraiment juste un revêtement pour mettre par-dessus l'isolation. Mais ça, c'est pareil. Vous verrez dans les vidéos qui seront dédiées à ça. Ça y est, aujourd'hui, on a reçu nos fenêtres. Alors, on en a reçu deux parce qu'on vous expliquera pourquoi. On en a deux et pas plus. Mais on vient de les recevoir. Donc, les fenêtres. On en a acheté deux chez moncampingcar.com. Une pour la cuisine qui fait 800 par 500. Et une pour la salle de bain qui fait 50 par 50 centimètres. On n'en a acheté que deux ici. Après, on va réutiliser quelques-unes qu'on a déjà sur le camion qui servait pour les chevaux. C'est des petites fenêtres. Mais on va en mettre deux pour le lit des enfants. Donc, deux par lit. Et une sûrement devant pour avoir l'accès avec les places homologuées. On en reparlera. Bref. Et ensuite, on a eu un cadeau de H2R qui nous a offert la plus grande fenêtre. Qui fait 1200 par 600, si je me souviens bien. Et qui sera la fenêtre du salon. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas y avoir plus de fenêtres que ça. Après, peut-être qu'on peut en mettre une dans la porte. Une petite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, on verra. Pour l'instant, en fonction des plans, c'est comme ça. On verra. On est plutôt content. On a eu la plus grande fenêtre qui est offert. Et après, on récupère nos anciennes fenêtres. Alors, ce n'est pas du double vitrage. Mais on se débrouillera pour l'isoler correctement en cas de grand froid. Et on termine avec le plancher. Pour le plancher, on a vu le prix de l'OSB. C'est pareil que les tasseaux. Ça flambe. Ça flambe. Voilà. C'est des prix américains, clairement. 15 euros le mètre carré pour de l'OSB. Donc, on a trouvé une annonce sur le bon coin. Un monsieur qui vendait des planches d'agglomérés. Alors, l'agglomérés, ça n'aime pas trop l'humidité. Normalement, si on se la trouve bien, il ne devrait pas toucher. Il ne devrait pas être humide. Oui, parce que logiquement, si l'agglomérés, enfin, si le plancher est humide, ça veut dire que l'isolation est humide aussi. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. L'isolation ne devrait pas être humide. Non. Donc là, on est plutôt content. On est sur une trentaine d'euros pour les 20 mètres carrés de plancher. En 18 millimètres, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour les matériaux et le plan d'aménagement du camion. En attendant, on vous quitte là-dessus. On espère que ça vous aura aidé pour ceux qui aménagent leur camion ou qui font d'autres travaux aussi chez eux. Ça peut toujours servir. Et on est à l'écoute de vos avis, vos conseils, tout ce que vous pouvez vous proposer. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Allez, clique ! Allez, vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada